L'album est assez différent de Chronique Birman, notamment dans le traitement de la couleur. Qu'est-ce que vous avez voulu apporter de ce côté-là ? En fait, là, j'ai voulu travailler sur un format de page un peu plus grand, donc du coup j'avais plus de place pour faire le décor. Ce que j'avais envie de faire, parce que je voulais qu'on ressente la ville, les coins de rue, les endroits au-dessus de toi, les méandres de la rue, puis le côté un peu étouffant de toutes ces pierres qui nous entourent. Donc d'une part, pour le dessin, je voulais que ça soit assez réaliste pour que les gens qui sont allés là-bas, parce que je peux évoquer Rangoon, il n'y a pas beaucoup qui y vont, encore moins à Pyongyang, mais là, je voulais que les gens qui sont allés puissent même retrouver des coins de rue et tout ça. Donc ça me faisait plaisir quand il y a des gens qui sont allés et qui disent « Ah ouais, vous êtes allés vous aussi sur le toit de l'Austrian Hospice, on le reconnaît, tout ça. » Parce que, bon, c'est très précis, j'avais envie qu'on le retrouve. Pour la couleur, il se trouve qu'en fait, Jérusalem, c'est, depuis le mandat britannique, il y a une pierre qui est imposée pour toute la construction. Donc déjà dans le vieux Jérusalem, on peut comprendre, mais ils l'ont fait aussi dans le grand Jérusalem, ils l'ont imposé dans le grand Jérusalem. Ce qui fait que ça fait une ville avec une seule couleur partout, et c'est en fait très monotone, moi je trouve, personnellement. Et donc je voulais retranscrire un peu cette ambiance, ce que ça me donnait comme feeling. Il y a des grilles, voilà, il y a une couleur chaude pour l'été, parce qu'il n'y a pratiquement que deux saisons. L'hiver, c'est assez froid, donc voilà, il y a les teintes bleutées et les teintes chaudes. Je voulais rester dans quelque chose de plutôt pas trop coloré, et voilà, et retranscrire cet aspect assez particulier de Jérusalem. Dans l'album, il y a un moment où on vous sent assez mal à l'aise, au moment où justement il y a une tension et un combat entre des soldats et un groupe qui jette des pierres, et là on vous sent que vous n'êtes pas à votre place comme reporter de guerre, c'est vraiment pas votre truc ça. Ah oui, non, d'ailleurs, non, moi je n'ai pas l'âme d'un journaliste, et surtout pas un journaliste de guerre. Il se trouve que j'étais au milieu de ça, j'ai rencontré ces vieilles dames qui vont sur les checkpoints d'une façon très, enfin moi, que je trouve très courageuse, et qui veulent simplement montrer ce qui se passe pour qu'on puisse le savoir. Donc toutes les semaines, ils vont deux à trois fois voir ces checkpoints et rendre compte de ce qui se passe. Donc je les suis, ils m'invitent, c'était par hasard. Je vais là-bas, et il se trouve que c'était pendant le ramadan. Donc c'est un peu plus chaud, il y a beaucoup de gens qui veulent aller à la mosquée d'Al-Aqsa pour aller prier. Il y a des tensions, ça chauffe, et puis à un moment, bon, il faisait très chaud, je me suis dit, on va peut-être rentrer. Et là, boum boum, il y a des fumigènes, des gaz lacrymogènes qui sont lancés. Et je me retrouve au milieu, et là je vois des cailloux qui sont lancés dans les airs, et ça tombe presque à mes pieds, en fait. Je dis, putain, c'est comme dans les infos, c'est pareil. Et je me retourne, et là, évidemment, tous les journalistes, ceux qui s'étaient cassés le long du mur, et ils étaient de l'autre côté. Il y avait les militaires qui étaient là, qui étaient tous à l'utinier contre le mur pour ne pas se prendre les projectiles. Et moi, j'étais un peu au milieu, et je me suis dit, vite, fuyons. Donc je suis allé du côté, je ne suis pas allé du côté des soldats, et du côté des journalistes, voilà, ils étaient tous en train de me filmer, en train de me balader dans les cailloux, et essayer de trouver un refuge de leur côté. Et pareil, moi, j'attends plutôt que les histoires viennent à moi, et je les raconte. Bon, après, je suis assez curieux, j'ai fait des visites guidées avec les soldats de Breaking the Silence, et après, un peu pour le kick, on est allé voir les colons de Hébron, qui sont très virulents, et qui font aussi des tournées pour montrer qu'en fait, ce n'est pas du tout ce qu'on nous raconte, c'est comme eux le voient. Donc c'était aussi très intéressant à voir. Et donc voilà, c'est une question de curiosité générale. Et tant qu'à être là-bas, aussi bien profiter et de voir le maximum de choses. C'était important justement pour vous de préserver un équilibre, puisque quand on parle d'Israël, il y a toujours des tensions, des parties prises, les gens ne sont pas d'accord sur les frontières, sur la négociation de plein de choses. Donc vous êtes allé avec Breaking the Silence, des soldats qui parlent de leur vécu, et aussi avec les colons, il fallait... Ah oui, j'étais très partiel, je suis allé voir les Breaking the Silence, mais qui, eux, sont déjà des juifs de gauche, donc en fait, c'était déjà une vision très gauche. Mais forcément, ma sensibilité ressort. Nous, je suis avec ma compagne qui est à la KMSF, je suis avec elle, c'est pas pour rien. On fréquente des gens qui sont surtout dans le monde de l'humanitaire. On a rencontré beaucoup d'Israéliens qui sont de sensibilité humanitaire et qui sont de sensibilité de gauche. Forcément, ça transparaît dans le livre par rapport à ce que moi, je vais montrer ce que j'ai vu, et ce que j'ai ressenti par rapport à ce que j'ai vu. Mais le livre, en soi, est subjectif. Il y a quelqu'un qui m'envoyait un e-mail qui disait, « Ouais, mais vous, vous êtes pas objectif. » Mais attends, c'est quelqu'un qui était dans une colonie en bordure de Hébron qui m'écrivait ça. Évidemment, je le suis pas, mais bon, vous non plus, je crois. Donc c'est pas possible, surtout dans ce genre de contexte, d'être objectif. Et la subjectivité, de toute façon, elle est affirmée. Parce que moi, je prends toujours beaucoup de temps pour m'installer et montrer comment je m'installe, montrer qui je suis, je suis un expatrié, je suis pas un journaliste, je suis pas un grand reporter. Je suis juste, voilà, un mec très normal dans une situation qu'il essaie de comprendre, qu'il dépasse un peu. Et à partir de ça, voilà, je vais commencer à montrer d'où je viens. Et après, le lecteur sait d'où le regard vient. Il peut très bien juger en se disant, « Ouais, mais bon, il est avec ce genre de gens, il n'a pas vu ça. » En fait, c'est des critiques que je suis prêt à recevoir, bien sûr, mais je ne fais pas un reportage sur Israël. Je parle de, moi, ce que j'ai vu en étant à Jérusalem-Est, tout simplement. Et au moment du tri aussi, de la documentation et de vos notes, vous avez craint quand même tous ces regards, ou peut-être ces critiques au moment de rassembler ce livre qui est assez gros quand même, qui a beaucoup de choses ? Oui, j'avais peur. Je vais me faire attaquer de tous bords et ça va être chaud. Mais en fait, pas du tout, pas du tout. J'ai eu une volée de bois vert par e-mail. Il y a une nana qui m'a écrit qui, elle, était très remontée. Et après, j'ai eu une femme qui m'a écrit de Lyon. Elle a dit, « J'ai beaucoup aimé votre livre, même si je suis une juive de droite. » Donc, elle était, voilà, j'y ai répondu. J'ai dit, « Ça fait plaisir qu'il y a des juives de droite qui aiment mon livre. » Il y a même un mec qui est dans une colonie qui m'a écrit. Il était à Pizgaziev, juste à côté d'où on était. Lui, il était d'origine française. Ça fait 15 ans qu'il est là-bas. Et il m'a écrit, il dit, « Votre livre est dur et tout. » On s'en prend plein la tête. Mais je trouve que c'est juste et ça m'a plu. J'ai trouvé ça très fair-play de sa part. J'ai plutôt ce genre de commentaires. Et puis bon, des commentaires aussi très positifs. On voit aussi toute une partie dans le livre où vous racontez que vous animez des ateliers de bande dessinée avec différents publics. C'est intéressant, ça. Et puis, vous avez aussi essayé de rencontrer des auteurs là-bas qui essayent d'en vivre. Comment se porte la bande dessinée en Israël ? Là, il y a deux côtés. Il y a la Cisjordanie et puis, on va dire, il y a Tel Aviv, en gros. Et là, il y a une école de BD à Tel Aviv. Et puis, à Jérusalem, il y a aussi une école qui fait de l'illustration de bande dessinée. En fait, c'est pratiquement comparable à un pays européen de petite taille. Dans lequel, il y a vraiment une scène qui était assez importante avant parce qu'il y avait tout un mouvement qui s'appelait Actus qui a été traduit. Il y avait Routou Modane qui était dedans. Il y avait d'autres gens dont j'ai oublié le nom. Mais on les a vus pas mal chez Actes Sud être traduits. Donc, c'était assez vivant. Maintenant, ils sont un peu chacun de leur côté. Ils sont devenus profs. Ils font de l'illustration. Donc, je ne les ai pas vus moi en tant que groupe là-bas. Donc, ça, c'est le côté israélien. Côté palestinien, voilà, c'est presque le désert complet parce que les étudiants que j'avais devant moi, je leur demandais, c'était des étudiants en beaux-arts. Voilà, vous connaissez quoi en BD ? Non, mais moi, des trucs que vous aimez. Ils ne connaissaient même pas Tintin, pratiquement. Il y en a une qui avait un Garfield. Et là, elle avait un vieux Mad Magazine. Et ça se termine. C'était ça, quoi. Ils ne connaissaient rien de la BD. Et après, le lendemain, j'allais à côté de Tel Aviv. Et là, voilà, ils connaissaient Maos. Ils connaissaient toute la BD. David B, Trondheim, tout. Ils étaient au courant de tout ce qui se faisait en BD, on peut dire, de nos jours. Donc, c'était fou de voir la différence. Mais bon, la tradition musulmane n'a pas beaucoup de bandes dessinées. Il y en a en Égypte, on m'a dit, au Liban, plus. Ça se traduit un peu. Ça commence. Ça commence un peu. Je me tourne vers le public qui est assez nombreux. Si vous avez des questions, levez la main. Je vous tends un micro. Guy Delisle les attend. Bonjour. Bonjour. Ma question porte un peu plus largement, pas uniquement sur la chronique de Jérusalem, sur les différentes chroniques que vous avez pu faire. Vous parliez de l'Ethiopie tout à l'heure. Vous êtes allé. Vous n'avez pas fait de chronique, malheureusement pour nous. Est-ce qu'il y a des endroits qui ne vous inspirent pas le dessin ? Est-ce qu'il y a des endroits où vous n'avez pas envie de dessiner ? Ou alors, c'est juste une histoire d'occasion et d'opportunité à ce moment-là ? C'est plutôt une histoire d'occasion et d'opportunité. Il se trouve que j'ai trouvé, j'ai travaillé aussi au Vietnam, à Saigon. J'étais là pour diriger de l'animation. Et là, je m'étais dit, c'était juste après Shenzhen, je m'étais dit, je vais faire un livre. Donc, j'ai pris des notes. Je suis resté un mois, deux mois. Et en rentrant, en fait, le studio fonctionnait vachement bien. Les gens, ils étaient adorables. Il n'y avait aucun problème de communication. C'était vraiment quelque chose de très fluide. J'avais ma petite moto, j'allais au boulot. Donc, en fait, tout ça ressemblait à une espèce de joyeux pique-nique où tout le monde s'amusait. Je n'aurais pas envie de lire une bande dessinée comme ça, donc encore moins de la dessiner pendant un an. Donc, voilà, je n'ai pas trouvé de fil conducteur où finalement, j'ai quelque chose à raconter. Donc, dans le contexte, je crois que si j'avais habité un an au Vietnam, là, j'aurais eu assez de matière. Donc, c'est plutôt une question de l'envie est toujours là, mais après, est-ce que je vais avoir vraiment quelque chose à raconter ? Et au fil des albums, il y a un effet de répétition. C'est-à-dire que dans Jérusalem, j'étais encore avec Médecins sans frontières, enfin ma compagne. L'émission était très intéressante, mais en fait, comme j'avais déjà abordé beaucoup l'aspect humanitaire, et surtout de MSF dans le chronique de Birman avant, je ne me sentais pas de reparler de ça encore. Même chose pour le côté à la maison avec le papa. J'en ai parlé beaucoup dans la Birmanie, je ne me sentais pas de le refaire, alors qu'il y avait quand même pas mal plus de trucs rigolos à raconter à Jérusalem. Mais bon, quelque part, il y avait ça à traiter, autre chose, autre chose. Donc, du coup, avec le nombre d'albums qui s'accumulent, il me faut des histoires finalement de plus en plus croustillantes. En tout cas, de plus en plus personnelles, quand c'est juste observer les choses que n'importe qui peut observer en descendant de l'avion ou du bus, ça ne m'intéresse vraiment pas. Il faut que je rencontre des gens, je fasse de l'animation avec eux, par exemple, qu'ils m'invitent chez eux. Et là, j'ai envie de raconter ça, parce que je me dis, bon, c'est assez personnel pour le faire. Donc voilà, il y a un peu tous ces aspects-là. Et justement, d'autres voyages prévus maintenant ? Non, pas pour l'instant. Ma compagne arrête l'humanitaire, parce que les enfants sont assez grands, et ça devient assez galère. Je l'évoque un peu dans l'album, mais en fait, ça l'était beaucoup. Et voilà, ils ont 8 ans et 5 ans, et voilà, on savait que ça s'arrêterait. Parce que, bon, MSF, c'est quand même pas mal pour les célibataires sac à dos, mais pour des familles avec deux enfants, c'est quand même pas facile facile. Donc, ce genre de grand album avec un an où je pars, on ne va pas en refaire de si tôt. Mais je ne tourne pas mon dos à l'autobiographie, parce qu'il y a quand même beaucoup de terrain à explorer. Il y a 2-3 trucs que j'ai envie d'essayer. Et je crois que le personnage, je me suis quand même un peu trop attaché pour le laisser tomber comme ça. J'aurais envie de le retrouver avec des choses que je vis, qui ne sont pas des grands voyages, mais des petites anecdotes, par exemple. Oui, bonjour, j'aurais voulu connaître les projets futurs de Guy Delisle et savoir où est-ce qu'il en était. Les projets futurs ? Là, j'ai envoyé un projet de pâte de mouche à l'association. Sinon, dans les projets futurs, il y en a un qui me tient à cœur, que j'ai toujours repoussé, et qui date de l'époque où j'ai fait Shenzhen, où j'évoque quelqu'un qui s'appelle Christophe André, qui était en Tchétchénie, qui travaillait pour Médecins sans frontières aussi, et qui s'est fait kidnapper. J'évoque son histoire, parce que je l'avais lu juste avant de partir. Et donc voilà, j'ai recueilli son témoignage. Lui, il s'est fait kidnapper pendant 3 mois. Il était en Tchétchénie. C'était vraiment dans les premiers à se faire kidnapper dans ces régions-là. C'était le tout début de ce genre de... Maintenant, quelque chose qui est assez fréquent, les gens qui se font kidnapper. Et donc lui, pendant 3 mois, il a été attaché à un radiateur jour et nuit. Et un jour, il a réussi à s'évader. Donc il s'est retrouvé à 3 heures du matin dans un village tchétchène, à se dire, bon, maintenant, comment je fais pour retrouver l'ambassade ? Donc cette histoire me plaît beaucoup, parce que j'ai envie de parler surtout de l'enfermement, comment on vit ça. Parce que lui, il s'imaginait qu'au bout de 48 heures, avec le réseau qu'MSF avait, il pourrait s'en sortir. Après 48 heures, il s'est dit, bon, peut-être une semaine. Parce qu'il y avait eu des Italiens avant qui s'étaient fait kidnapper. Au bout d'une semaine, ça s'était réglé. Et là, une semaine passe, deux semaines passent, trois semaines passent. Donc j'ai envie de parler surtout de cet aspect-là, comment on tient. Parce que voilà, de se faire attacher 24 heures sans rien, je trouve ça inimaginable. Mais là, c'est une semaine, deux semaines, trois semaines, un mois, deux mois. Après, il y a Noël qui arrive et on ne sait pas quand on sort. Donc quand il me le décrivait, par exemple, il me disait, c'est pire que la prison. La prison, tu sais pourquoi tu es là et tu sais quand est-ce que tu veux en sortir. Alors que là, il n'y a aucune raison pourquoi tu es là et tu ne sais pas quand tu veux en sortir. Donc je trouve ça assez intéressant. Je crois que la BD pourra retranscrire ce côté enfermement, étouffement et un peu aliénation mentale. Donc voilà, j'ai recueilli son témoignage. J'ai fait un premier off. Et après, je le mets toujours de côté parce que les autres BD prennent le pas. Mais bon, dans l'année, je m'y remets à ça. Donc pour une fois, ça va me changer. Je vais raconter l'histoire de quelqu'un d'autre. Mais toujours dans un sillage réaliste, presque reportage. Un récit, pas autobiographique, mais biographique, ce coup-là. Guy, est-ce que vous avez un favori cette année pendant la sélection officielle du festival pour le Fauve d'Or ? Pour le Fauve d'Or, ça c'est le meilleur album. Le meilleur album. Si, ça doit, mais c'est drôle. Mais là, je ne me souviens plus lesquels qui sont les... Peut-être... Je pensais au Pedrosa. C'est un bel album. Qu'est-ce qui vous inspire à Portugal ? C'est un récit qui est vraiment en pente douce, qu'il faut rentrer dedans. C'est un gros bouquin, donc on a le temps. C'est assez... Bon, j'aime bien déjà parce qu'il ne découpe pas son récit en tranche. Il nous fait quasiment 300 pages en couleurs. Déjà, c'est une performance. Le dessin est vraiment très beau. Les couleurs sont magnifiques. Et voilà, on se plonge dedans. Je trouve que c'est un beau gros morceau. D'accord. Comme la FNAC prépare un parcours BD américaine, est-ce que vous auriez une bande dessinée américaine à nous conseiller ? Ou un auteur, peut-être ? Moi, il y a un auteur qui m'a vraiment fait flasher, Yves, là, deux années, chez Dran and Cotterly, qui s'appelle Anders Nilsson, qui a fait une bande dessinée qui n'est pas très connue ici, je crois, mais ça a été traduit, qui s'appelle Dogs and Waters. Dogs and Waters. Et c'est une errance dans un espèce de pays apocalyptique. C'est très poétique, mais c'est concret. Ça ne part pas dans tous les sens. Et c'est magnifique. Pour moi, ça a été un sacré coup de cœur. Ça fait deux ans que c'est sorti, je crois. Très bien. Merci, Guy Delisle. Merci d'être venu. Merci. Applaudissements 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 Sous-titrage FR ?